Oui, donc, bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je souhaite débuter cette conférence par des remerciements à Catherine Pollet, à Eric Cagna et à l'équipe d'organisation de cette journée. C'est toujours pour moi un grand plaisir que de contribuer à vos travaux et une occasion rare de passer un bon moment dans votre belle ville, moi qui suis plutôt du Nord. Et je souhaite également dédier cette conférence, en fait, à la mémoire de Bertrand Tavernier, qui est, comme vous le savez, décédé l'année dernière, car son grand film historique, inspiré de l'affaire Vaché, mais qui n'est pas exactement l'affaire Vaché, on y reviendra peut-être en dernière discussion, « Le juge et l'assassin », qui est sorti en 1976, a certainement contribué à l'orientation de mon champ de recherche vers le crime. Je voudrais faire aussi quatre remarques avant de débuter vraiment. C'est que j'interviens ici en qualité d'historien de la justice et des sciences, pas plus, et j'ai donc aucune compétence à faire valoir sur les questions contemporaines. Moi, je suis historien parce que je ne comprends rien à ma société, donc je vais dans le temps passé, comme ça j'ai l'impression que c'est plus simple, et puis que quand j'ai terminé ma journée le soir avec les archives, je ne suis pas poursuivi par les personnes qui pourraient éventuellement me répondre. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin disons que ça part d'une incompréhension complète de ce qui se passe aujourd'hui. Donc l'histoire que je propose, ça doit être prise comme un détour, un dépaysement, une mise à distance qui permettra peut-être, je l'espère, d'avoir un point de référence extérieur à une actualité qui, justement, parce qu'elle nous implique et suscite nos émotions, n'est pas toujours propice à une réflexion distanciée. Et je voudrais dire aussi que pour quelqu'un qui n'appartient pas au champ professionnel de la psychiatrie, ce qui est mon cas, même si je la fréquente un peu, mais qui n'est pas non plus complètement ignorant du patrimoine cinématographique, la notion de psychose, en fait, spontanément, elle évoque un film qui, en 1960, a pris ce titre, qui est un film d'Alfred Litchcock qui est évidemment très connu, enfin qui était très connu en tout cas, « Psycho, psychose », ça a fait beaucoup de bruit au moment de sa sortie. C'est un thriller qui met en scène ce qu'on appellerait aujourd'hui un tueur en série, qui est joué par un personnage qui s'appelle Norman Bates, dans un contre-emploi, un de ces contre-emplois qu'affectionnait beaucoup Alfred Litchcock, donc joué par Anthony Perkins, qui ne nous paraît inquiétant aujourd'hui que parce qu'on sait qu'il a joué dans Psycho, mais à l'époque de Psycho, il n'apparaît pas du tout comme un personnage inquiétant. Et Bates, pour ceux qui n'ont pas forcément vu le film, dirige un motel sans clientèle, isolé de la route principale. Il se tient là comme le propriétaire prisonnier, retenu par des liens invisibles dans un lieu où il a vécu sous le joug d'une mère tyrannique, que j'oserais dire castratrice. Et cette mère décédée vit encore dans l'esprit du jeune homme et le pousse à tuer en revêtant ses habits. Et à la fin du film, le spectateur a droit à une explication, quand même, par un psychiatre, qui explique, pour simplifier, que la mère s'est emparée de l'esprit du fils. Et on en a la démonstration sonore par le fait qu'effectivement le fils a pris une voix de vieille femme. Alors vous allez me dire que c'est du folklore, bien sûr, mais c'est du folklore à succès, il faut quand même s'en souvenir. Il a provoqué l'explosion du genre, d'un genre qui n'a pas faibli depuis un demi-siècle. Il est sorti la niche des séries B, c'est ses films de tueurs. Et il a consolidé, il ne faut pas l'oublier non plus, dans l'esprit du public, une liaison fondamentale entre psychiatrie et dangerosité criminologique. Troisième remarque, plutôt que de vous proposer un historique des structures de prise en charge de populations des criminels aliénés ou délinquants fous, comme on pressentait un petit peu dans le programme, moi je n'ai pas voulu trop vous faire court, justement, parce que ça fait très longtemps qu'on ne se réunit plus, et donc j'ai voulu me décaler encore un petit peu pour vous présenter la biographie, justement, réelle, pour le coup, de l'homme qui a inspiré le film de Bertrand Tavernier, donc de José Vaché. Parce que José Vaché est un cas qui relève à la fois de l'affaire judiciaire et du cas criminologique, qu'il a beaucoup écrit, qu'on a beaucoup de documentation sur sa trajectoire, et donc je voudrais vous donner quelques éléments de réflexion. Finalement, on a pris le thème de parcours, déjà, l'histoire de Vaché, c'est une histoire d'un parcours de soins, d'un parcours de peine, et peut-être, en tout cas à ses yeux, puisque la subjectivité de la personne m'importe aussi, quelque part, un chemin de croix. Et puis, quatrième remarque, sur la notion de psychose, alors le mot de psychose existe déjà dans le vocabulaire psychiatrique de l'époque de Vaché, donc fin 19e siècle, mais il n'est absolument pas employé pour qualifier José Vaché en termes de diagnostic. On le retrouve plutôt dans les années 1960, sous la plume d'auteurs qui appartiennent à ce que je qualifierais rapidement de l'école criminologique de Lyon, avec Edmond Locard, mais avant, il n'y a pas de psychose. Par contre, si on emploie le terme au sens de Henriette, une pathologie de la liberté, alors à ce moment-là, on peut vraiment l'utiliser, je pense, pour le cas de Vaché, puisque finalement, ça rencontre la définition juridique de l'irresponsabilité pénale, telle qu'elle était appliquée à l'époque, avec le fameux article 64 du Code pénal de 1810, qui disait, je le rappelle, « Il n'y a ni crime, délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment des faits, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pas pu résister. » Donc, ce qui m'intéresse aussi dans cette histoire de Vaché, telle qu'on le décrivait à l'époque, Vaché l'éventreur, le tueur de bergers, le Jack l'éventreur du Sud-Est, c'est qu'il a été présenté en son temps sous une toute autre figure que celle d'un tueur en série, mais d'abord et avant tout sous celle d'un vagabond que vous voyez ici, d'un vagabond dangereux, errant, qui cherche sans cesse de nouvelles proies, qui est une sorte de tueur itinérant, qui est aux antipodes finalement d'un vécu de réclusion. Alors nous, on parle de psychose, mais on parle aussi de prison. Mais en réalité, Vaché a été exécuté à 29 ans, donc relativement jeune, et il a connu l'enfermement dans la plupart des institutions de son époque. L'école primaire, la congrégation religieuse, la caserne militaire, deux asiles, et au moins cinq prisons. Donc, pour saisir sa trajectoire, je pense qu'il faut appréhender non pas seulement les temps de prison, mais finalement les moments de liberté et les temps d'enfermement, d'autant qu'il y en a un qui l'a choisi et qu'on lui a refusé, on va le voir, c'est l'enfermement religieux. Et finalement, cette restitution va nous permettre d'approcher, je pense, la subjectivité du sujet enfermé, et d'apprécier la place que lui-même donne à ses enfermements dans sa réflexion sur les causes de son passage à l'acte, sur pourquoi il commet des crimes. Et puis, on va pouvoir voir aussi s'il s'est pensé, lui, comme un être libre d'agir, comme le qualifieront ces médecins, puisqu'on le verra, ces médecins, notamment les experts, vont commettre un rapport qui va le responsabiliser pleinement des crimes commis. Et puis aussi, on va essayer de réfléchir à quelle place, à l'époque, les observateurs du Cavaché ont donné à ses enfermements dans sa métamorphose en monstre. Donc, voilà, la représentation également encore très classique de l'époque. où vous voyez un homme solitaire qui tue, enfin, qui égorgeait d'ailleurs et rentrait les jeunes bergers et bergères, j'y reviendrai, mais seul dans la campagne. Donc, premièrement, une vocation contrariée, Vaché a souhaité une trajectoire et vous allez voir que ça n'a pas marché comme il veut. Alors, tout d'abord, pour mémoire, Vaché est né le 16 novembre 1869 dans l'Isère, sur la commune de Beaufort. C'est une région agricole très pauvre dans une famille avec de nombreux frères et sœurs. À six ans, il fréquente l'école primaire. Il apprend à lire et à écrire sans difficulté. Son comportement d'écolier ne tire pas spécialement l'attention et il est considéré comme un gentil garçon n'étant ni le plus fort ni le plus faible. Je cite des documents d'époque. Mais des documents, évidemment, qui sont un peu biaisés puisque les documents récoltés sur Vaché le sont toujours après son arrestation, après les crimes commis. Et évidemment, il faut les relire avec une distance qui fait que les personnes parfois disent sont influencées évidemment par ce qu'ils connaissent après. Mais là, en l'occurrence, pas de problème à l'école. Au printemps 84, peut avoir fait sa première communion, il l'a envoyé chez sa sœur à Saint-Jean-y-Laval, près de Lyon, puisqu'ils sont trop d'enfants sur l'exploitation. Donc très souvent, ils partent chercher du travail ailleurs. Et là, il est placé comme domestique chez plusieurs propriétaires agricoles. Et il voit la congrégation des frères maristes. Et cette congrégation lui parle et il décide en fait d'y entrer. Là, vous voyez la maison natale de Vaché et puis frère et sœur. Vaché, jeune à 16 ans. Et puis là, ce sont maintenant des dessins. Il y a eu beaucoup de reproductions au moment de l'affaire Vaché de sa vie. Et donc, on est quand même bien outillé en termes de représentation visuelle. Donc, Vaché va entrer chez les frères maristes avec l'autorisation de son père. Alors, la formation des frères maristes, elle est particulière. C'est pour devenir instituteur, en fait. Instituteur dans des écoles primaires. Donc, ma foi, il la suit pendant deux ans à peu près correctement. Au bout d'un an de postulant, il passe à Novice. Il reçoit la vêture et le nom religieux de frère Jacques. Et il porte la soutane, se lève à 4h du matin, reçoit des cours de grammaire, d'arithmétique, suit le catéchisme et initie à l'électeur du manuscrit, du plein champ. Et il faut savoir que les frères maristes, à l'époque, c'est, pour citer des documents d'époque, une pédagogie de combat. Elle est vraiment contre l'école libre et contre l'enseignement des philosophes et des incrédules. Je cite encore. Et donc, il y a également une évocation très fréquente de la Sainte Vierge et on apprend aux futurs instructeurs la dévotion aux anges gardiens, aux saints patrons et aux âmes du purgatoire, le respect envers les ministres de Jésus-Christ, l'obéissance au prince et au magistrat et le goût de l'amour et l'amour du travail. Mais, peu avant son engagement définitif, Vaché est renvoyé. Alors, des commentateurs ont dit, ah oui, il a été renvoyé, ça prouvait bien qu'il y avait déjà un gros problème avec ce garçon. En fait, pas du tout. On a oublié qu'à l'époque, il y avait une loi qui avait restreint énormément la possibilité pour les congrégations religieuses d'intervenir dans les écoles primaires. Donc, les congrégations religieuses, c'était ce qu'on appelait la loi gobelet, qui a été prise pendant la formation de Vaché et donc, les congrégations étaient obligées d'ouvrir des écoles libres très rapidement. Mais, elles avaient trop d'instituteurs pour ces écoles et donc, elles en ont envoyé des paquets, en fait. Et, Vaché a fait partie d'une de ses fournées. Et, les frères Maristes étaient si peu fâchés avec Vaché qu'ils lui ont donné des certificats de bonne conduite quand après, il a cherché du travail. Donc, voilà un bel exemple de déformation de quand la personne est devenue un criminel. On relit sa biographie et on fait des petites erreurs. Alors, quelle a été la perception de Vaché dans ce renvoi ? En fait, il en a beaucoup voulu. Il en a gardé longtemps une rancune envers les frères qui s'est probablement estompée un peu ensuite. Mais, ce qui est certain, c'est qu'il en a retiré aussi de cette formation une qualité d'expression écrite qui va beaucoup favoriser sa progression notamment à l'armée et qui va lui permettre lors de son errance de donner des cours aux enfants des fermes. Donc, à la suite de ce renvoi, il va retourner dans son village natal en Isère. Il va se rendre chez sa sœur Olympe à Grenoble. Là, il va fréquenter les prostituées. Il va contracter une maladie vénérienne. Il va subir deux opérations, une à Grenoble, une à Lyon. Et le résultat de cette opération, c'est qu'il va avoir une ablation partielle et testicule. C'est quelque chose qui a parfois été oublié aussi dans l'histoire de Vaché. Mais lui, il a vécu cela comme un véritable traumatisme parce que quand il était sur la table d'opération, il avait entendu les médecins dire de toute façon, il y a peu de chance qui leur échappe ou du moins, a-t-il cru entendre cela. Donc, il se perçoit déjà un petit peu comme un survivant ou quelqu'un d'un peu amoché. Ensuite, à Lyon, il va être embauché dans une entreprise de papeterie. Et Lyon, à l'époque, à la fin des années 1880, c'est un lieu où il y a un milieu anarchiste très important. Et c'est la petite image que j'ai mise en bas à droite. Il va fréquenter les milieux anarchistes et il va garder quelques idées qu'il conservera ensuite. Deuxième moment important dans la vie de Vaché, c'est le service militaire. Vaché va être appelé au service militaire en 1889 et là, il ne va pas du tout être pour. Ça ne lui dit rien du tout d'y aller. Il expliquera dans les nombreux textes qu'il a écrits sur sa vie qu'il s'y est rendu lors de la prise d'uniforme, il s'est laissé faire comme un automate. D'ailleurs, il a subi des brimades de la part de ses camarades. Il est devenu le souffre-douleur de la troupe, en gros. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il avait une éducation religieuse, il avait des idées anarchistes, mais surtout, il était sobre, il ne buvait pas du tout et il avait, comme il disait, une droiture de caractère qui fait qu'il a eu des problèmes assez rapidement, notamment avec sa hiérarchie immédiate, mais pas avec la hiérarchie supérieure. Et finalement, il est devenu caporal puis sergent, mais avec des incidents quand même assez importants, notamment un premier incident lorsqu'il est devenu caporal. Son propre caporal s'est opposé à sa nomination et Vachet a bu, ce qui n'est pas le cas. Vachet n'est pas du tout une personne alcoolique, donc il a bu, il était dans un état second. Ses camarades se sont moqués de lui dans la chambre, il a sorti un sabre, puis un couteau, il a tenté de s'égorger. Et évidemment, l'acte n'a pas fonctionné, sinon on n'aurait pas d'histoire ensuite, mais ce qui est important, c'est que déjà, on commence à considérer que Vachet est un peu curieux. Également, ce qui est important de retenir dans ce Vachet militaire, c'est qu'il va, donc il est à la caserne de Besançon, que quand les militaires sortent dimanche, ils vont dans un quartier où il y a beaucoup de café et également des prostituées, mais lui va trouver une servante qui lui plaît bien, qui s'appelle Louise Baran, voilà la seule photo que l'on connaisse de Louise, photo authentique, il va, pense-t-il, la fréquenter au point où elle ne pourrait pas refuser de se marier avec lui, et là il commet une erreur d'appréciation assez importante parce que Louise, justement, ne veut pas se marier avec Vachet et ça va causer un drame puisqu'il va la suivre jusqu'à son lieu d'habitation qui est Beaum-les-Dames, il va lui demander sa main, elle va refuser, il va sortir un couteau pour l'égorger, la population qui est présente va l'arrêter à temps, il va, le jour suivant, racheter une arme et tirer sur elle, puis retourner l'arme, enfin, il la loupe, mais il coupe quand même la langue, donc elle va avoir une convalescence assez douloureuse, ce qui explique d'ailleurs qu'elle ne verra plus du tout entendre parler de Vachet par la suite, bien qu'il y écriera des lettres, et lui retourne l'arme contre lui, quand même, c'est un revolver, contre la tempe, et il tire trois fois, d'accord, en ayant bien le canon contre la tempe. Le résultat, c'est que ça aurait pu s'arrêter là, et on ne peut pas douter de la sincérité de l'intention suicidaire de Vachet à ce moment-là, sauf qu'il ne meurt pas, d'accord, il survit à cette tentative de suicide, et il va être donc placé en juillet 1893 à l'asile, parce qu'évidemment, il y a une instruction qui va être ouverte pour tentative d'assassinat, et puis on va le mettre en observation, et pendant ce temps-là, l'armée va dire, bon, ce sergent-là, c'est bon, on n'en veut plus, et donc il va être réformé de l'armée en août. Le certificat médical qui va être donné à l'asile de Saint-Ily, donc Adol, va dire que Vachet est atteint d'aliénation mentale caractérisée par le délire des persécutions, et il va être considéré comme étant irresponsable de ses actes, la suite de quoi le juge d'instruction va commettre une ordonnance de non-lieu, d'accord ? Donc Vachet n'est pas poursuivi pénalement, mais il reste enfermé à l'asile de Adol, comme étant considéré comme un allié dangereux, d'autant qu'il va s'évader de l'asile, peu de temps après son incarcération, mais il va rester, en fait, il va retourner à Besançon, donc finalement il va être arrêté 4-5 jours après, il va retourner à l'asile de Saint-Ily, et là, il va tenter de mettre fin à ses jours en se frappant la tête contre les murs. Ensuite, il va être transféré dans un autre asile, son asile de département d'origine, comme vous le savez, il y a une question aussi de coût, et donc il va à l'asile de Saint-Robert en Isère, et là, autant l'asile de Adol, il a trouvé nul, autant il trouve que l'asile de Saint-Robert est gérée de façon merveilleuse, il est affecté au pavillon des Agités, et il va commencer à écrire au directeur de l'asile, en lui disant, bon, moi je suis à l'asile, mais avec les balles que j'ai dans la tête, je serais quand même mieux dans un hospice pour qu'on fasse une opération, et puis par ailleurs, j'aurais quand même préféré être jugé en cours d'assise, parce que pour ce que j'ai fait, j'aurais été acquitté tout de suite, et puis je ne serais pas enfermé comme ça. Ensuite, il se calme, je dirais, il dit, j'ai un plan de sortie, de toute façon, j'ai beaucoup de frères et soeurs, ils m'accueilleront à ma sortie, je ferai une opération pour me retirer la balle, et puis j'irai me faire embaucher chez les frères Maris comme domestique, donc voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le 1er avril, ça, ça ne s'invente pas, le 1er avril 1894, c'est-à-dire même pas un an après son premier internement à l'asile de Dôle, il va pouvoir avoir un certificat de sortie en état de complète guérison. Et donc, à partir de ce moment-là, Vachet ne va pas se faire opérer de l'oreille, contrairement à ce qu'il a affirmé, il va essayer effectivement de se faire aider par ses frères et notamment ses soeurs, mais bon, ça va être moyen, donc il va aller à Toulon, il va faire un passage à Marseille, mais je crains que je n'ai pas le temps de vous lire ce qu'il dit de son passage à Marseille, et il va donc baluchon sur l'épaule, livrer militaires en poche et souvenirs en tête, entamer à 25 ans une vie d'errance en rejoignant finalement la tribu de ce qu'on appelait à l'époque les roulants, les cheminots, les trimardeurs, les mandigots, c'est-à-dire toutes ces personnes qui, par la misère, par la crise économique de l'époque, étaient sur les routes et vivaient d'expédients en vendant leurs forces de travail au jour le jour. Donc, ce sont des personnes qui vivent à peu près correctement durant l'été parce qu'elles peuvent participer aux moissons et notamment, Vacher est souvent repréhentée avec un parasol et un accordéon, mais en fait, c'est le résultat de sa dernière année d'errance où il a effectivement pu participer à des moissons et il a pu s'acheter un accordéon dont il ne sait d'ailleurs pas très bien jouer et c'est important parce que du coup, on se moque de lui et de lui, il s'assure de la nerve et puis il pratique une mendicité agressive parce que comme il a été habitué aux idées d'anarchie, eh bien, quand il demande de l'argent et puis quand il n'y en a pas, il dit salaud de bourgeois, etc. Et là, le personnage, pour le coup, colle bien au Galabru du film, même si Galabru était beaucoup plus âgé que Vacher à l'époque, le Vacher réel puisque Vacher, je le rappelle, est quand même guillotiné à 29 ans. Donc, et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que Vacher correspond à peu près au type du criminel-né de l'époque de Lombroso parce qu'il a une sale tête, effectivement. Vacher a une sale tête, pourquoi ? Parce que quand il s'est tiré une balle dans l'oreille, il en a gardé une asymétrie faciale. Et donc, quand il m'en dit, quand il va commettre ses crimes et qu'il va partir, la population, globalement, d'une part, va être attirée par le fait qu'il a pratiqué l'indicité agressive et d'autre part, qu'il avait effectivement une tête à faire peur, notamment aux enfants. Et donc, 50 jours après son... Ça, ce sont des exemples d'écriture de Vacher, donc durant son errance, il fait à la fois, j'ai dit, il donne des cours dans les fermes. Donc, vous voyez là, dans tous les voyageurs, il y a souvent de grands esprits et quelquefois même de grands amis de Dieu. Et donc, c'est des répétitions. Et puis là, il y a des textes, parfois, où quand il est un peu fébrile, il écrit de manière un peu différente et on voit l'agneau, pardon, l'agneau dont on croirait encore revêtu d'une soutane, oui, c'est moi, qu'il écrit à cette heure, Louise, oh Louise ! Parce qu'en fait, il n'oublie pas ça, Louise, et il lui écrit des lettres absolument incroyables du point de vue de la tournure et évidemment, Louise ne répond pas et les lettres qu'on a retrouvées qui ne sont jamais parvenues. Alors, Vaché lui-même va effectivement commencer à commettre des assassinats 50 jours seulement, en fait, après sa sortie d'asile. Le premier est comme très souvent chez les tueurs en série, un assassinat un peu improvisé. Il va tuer une jeune femme que vous voyez en haut à gauche qui s'appelle Eugénie Delhomme. Mais ensuite, il va avoir une manière d'agir qui va être relativement répétitive et stéréotypée. C'est-à-dire qu'il va égorger ses victimes et ensuite, il va profaner les corps. Ce sont des dessins qui ont été réunis dans l'étude que la Cassagne a consacré à ce tueur. Et il va les mettre de côté quand il a le temps et surtout, Joseph Vaché est un marcheur hors pair. Il ne mesure qu'un mètre, même un mètre soixante, mais il a des mollets d'acier, paraît-il. Et en tout cas, il peut marcher pendant une très longue distance d'un seul coup. Donc, comme il le dit lui-même, après ses crimes, je partais comme un enragé. Et en fait, il traverse très vite le ressort judiciaire qui correspond au délit. Et le temps que la gendarmerie se mette en place, etc., elle ne le rattrape pas. Et en plus, quand la gendarmerie le rattrape, que fait Vaché ? Il montre son livret militaire et du coup, les gendarmes le saluent et puis ils disent allez-y, continuez. Alors, ce sera l'objet d'ailleurs de moqueries beaucoup dans la presse parce qu'au fond, Vaché va être arrêté par la population Donc, le nombre de crimes commis par Vaché, il va en avouer 11, mais en réalité, il y en a probablement plus. Là, vous voyez une carte qui a été faite par le juge d'instruction qui l'arrêtera finalement. Vous voyez également un portrait du vrai Vaché avec sa fameuse toque en poil de lapin blanc, mais qui est très tardive aussi dans son parcours, sinon il utilisait des casquettes. Il changeait d'habit aussi de temps en temps. Mais il y a 11 assassinats, disons, assurés, qui sont tous des jeunes bergers et jeunes bergères à l'exception d'une femme âgée tuée dans les Hautes-Alpes. Et ensuite, Vaché va être arrêté à Champy, en Ardèche, le 4 août 1897. Alors, je ne vais pas reprendre du tout ici la confrontation entre le juge d'instruction, Émile Fourquet, et Vaché, parce que ça a été l'objet du film et c'était l'objet aussi d'un gros travail que j'ai fait en reprenant les pièces judiciaires. Et puis, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Mais disons qu'en gros, Vaché va être transféré à la prison de Belay. Vous voyez à gauche, là, l'entrée de la prison et puis à droite, le palais de justice. Belay, c'est quand même un tout petit ressort judiciaire qui dépend de la cour d'appel de Lyon. Et si on s'intéressait justement à la procédure, on pourrait s'étonner que Vaché ait échoué à Belay et qu'il soit resté à Belay, alors même que le juge d'instruction de Lyon le recherchait pour un crime beaucoup plus récent que celui pour lequel on le recherche à Belay. Et ça, c'est un peu de la cuisine judiciaire. Mais il est important de rappeler aussi, finalement, quand même en passant, que les circonstances d'arrestation ou même parfois les trajectoires des personnes dépendent beaucoup aussi de la dynamique judiciaire qui est derrière. Et là, typiquement, il y a eu une concurrence des ressorts et Belay a voulu en gros chipper l'affaire à Lyon, c'est une évidence. Et après, il y a eu des querelles aussi à Belay même et le juge d'instruction, notamment, par exemple, se verra retirer les greffiers à un moment donné parce que le procureur en a assez de cette histoire et il devra travailler jour et nuit. On a parlé tout à l'heure des circonstances matérielles des prises en charge. Je crois que ça compte beaucoup aussi, mais déjà au XIXe siècle, on pouvait faire entre guillemets des coups tordus quand on voulait arrêter des procédures. Alors, en tout cas, Vachet arrêté, évidemment, à Belay et dans la prison. La prison est juste à côté du palais de justice qui fait que le juge d'instruction va avoir une procédure un peu bizarre d'aller voir Vachet le matin dans la prison pour discuter avec lui et puis l'après-midi de le ramener dans le cabinet de juge d'instruction avec le greffier pour faire des certificats. On le voit très bien dans la procédure. Et puis surtout, il va être expertisé tout de suite. On va demander au médecin de la prison alors Vachet, est-ce qu'il est fou ou pas ? Et le médecin de la prison va dire que Vachet, évidemment, il a une responsabilité très notablement diminuée mais il n'est pas aliéné et le médecin va avoir cette phrase que je trouve très intéressante. Il va dire que c'est un détraqué qui erre sur les frontières de la folie. Donc avec ça, évidemment, le magistrat n'est pas beaucoup avancé. Il n'a pas beaucoup d'autres choix que d'obtenir les aveux de son suspect parce qu'il est à peu près sûr que c'est lui et il va faire ce qu'il appelle une confrontation, la journée de la confrontation importante, c'est-à-dire qu'il va prendre en paquet tous les témoins et puis il va les faire passer le même jour devant Vachet qu'ils vont le reconnaître quand même plus ou moins. Vachet va être un peu ébranlé le soir même dans sa cellule. Donc il est important de rappeler qu'il est dans une cellule, que c'est l'autre de Marc et que la cellule pour lui est une ressource en fait, c'est-à-dire qu'elle permet de reprendre ses esprits, de réfléchir et de savoir ce qu'il peut faire sachant qu'il y a plein de personnes qui l'ont reconnu et donc il va écrire une lettre d'aveu et cette lettre d'aveu la voilà, elle va dire en gros, elle est très surprenante parce qu'il va avouer non pas au juge mais à la France. Là donc il insiste Dieu droit devoir qu'il va toujours utiliser. Il va dire Bollet le 7 octobre 1897 à la France et tant pis pour vous si vous me croyez responsable. Votre seule manière d'agir me fait prendre pitié de vous. Si j'ai conservé le secret de mes malheurs c'est que je le croyais dans l'intérêt général mais vu que peut-être je me trompe je viens vous faire savoir toute la vérité. Oui c'est moi qui ai commis tous les crimes que vous m'avez reprochés et cela dans des moments de rage. Comme je l'ai déjà dit à monsieur le docteur chargé du service médical à la prison de Bollet j'ai été mordu par un chien enragé vers l'âge de 7 ou 8 ans et je ne suis pas sûr moi-même bien que cependant je me souviens très bien d'avoir pris des remèdes pour cet effet mes parents seuls peuvent vous assurer des morsures. Pour moi j'ai toujours cru que depuis que j'ai dû réfléchir à cet événement que ce sont les remèdes qui ont vicié mon sang à moins que réellement ce chien m'ait mordu. Et ce que va expliquer Bachel c'est qu'en fait et ce qu'on n'a pas compris à l'époque c'est qu'il est irresponsable parce qu'il est innocent. Et en fait le mot d'innocence personne ne l'a compris il n'a voulu le comprendre en tout cas à l'époque et personne ne l'a compris ensuite et moi-même je suis tombé dans le panneau quand j'ai fait mes premiers travaux sur Bachel avant de vraiment le travailler très sérieusement c'est que Bachel est innocent au sens théologique du terme c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Bachel se considère comme étant un homme dont la vie ne dépend plus de lui depuis qu'il a tenté de se suicider et que Dieu a voulu autre chose et donc il fait une sorte de mélange d'anarchisme de sang vicié et des abominalités comme il le dit qu'il a subi à l'asile de Dôle parce qu'on l'a très mal traité à l'asile de Dôle et il dit la mort sûre le mauvais traitement enfermé à l'asile et le fait que Dieu a un autre dessein pour lui explique pourquoi il est bien l'auteur des crimes qu'il a commis mais qu'il en est innocent et à l'époque ce qui va se passer c'est qu'on va l'enfermer dans une dichotomie tout autre qui va être est-ce qu'il simule la folie ou est-ce qu'il est réellement fou et ça je l'ai vraiment comme je vous le dis compris très tardivement et c'est donc à Benicio dès qu'on va commencer à parler de Bachel qu'on va dire soit il simule soit il est fou or Vacher on ne l'a pas entendu il le dit explicitement dans ses écrits je ne suis pas fou je ne comprends pas pourquoi le médecin de la prison me donne du papier pour que j'écrive des choses et je ne déraille pas d'accord ce qui m'arrive relève de Dieu et non pas de la justice des hommes et donc vous n'avez pas à me juger c'est Dieu qui me jugera plus tard évidemment la justice ne l'entend pas de cette oreille il y a aussi beaucoup de commentaires dans la presse et dans le média de l'époque je dirais ce que sont les complaintes dans la population notamment le population qui ne peut pas lire les journaux et bien ce qui se passe c'est qu'on a au marché dans les foires près des cimetières à la sortie des églises des colporteurs des chanteurs ambulants qui vendent des feuilles à dessous et qui alors comme on est à Alcazar on va peut-être tenter quelque chose qui disent oh yé oh yé bonnes gens venez écouter la complainte du tueur de berger et puis qui partent qui disent le loup-garou des légendes est aujourd'hui dépassé il ne fut dans le passé des brigands et des brigandes pas d'être plus enragé que le tueur de berger cheminot du meurtre infâme il allait terrorisant sur la route le passant et s'il trouvait une femme sans défense ou quelques enfants il est gorgé à l'instant vous voyez on allait quand même assez loin dans la description c'était sans filtre et puis quand je dis sans filtre c'est à dire qu'en fait en gros la peine qu'on demandait c'était la peine de mort il était surtout hors de question de mettre des nuances c'est à dire que Vaché pourrait éventuellement être soigné ou tout simplement puni en prison la presse également va s'emparer de la question et on va reprendre justement la trajectoire de Vaché et certains vont dire vous voyez il a été chez les frères c'est bien logique qu'il ait fini comme ça puisque de toute façon chez les frères tout ce qu'on apprend c'est je vais citer Henri Rochefort dans cet état de démence il a sans aucun doute été amené par les extravagances dans lesquelles il a été instruit par une prêtaille qui ne rêve que de châtiment vengeance divine et flamme éternelle ce à quoi évidemment la presse catholique répond que derrière Vaché il y a la main du diable c'est un fou assassin qui est passé dans le camp des ennemis de Dieu et quant à la cause de ces crimes c'est que c'est je cite la science qui lui a rendu sa liberté c'est-à-dire que c'est les psychiatres qui n'ont pas fait leur travail d'ailleurs cette question revient dans la presse aussi par la voix de députés notamment du député des Bas-Alpes qui s'appelle Joseph Rénat qui va beaucoup s'impliquer d'ailleurs dans la politique pénale de la Troisième République et qui va expliquer que finalement si on avait une législation correcte et bien ça ne serait pas arrivé parce que dans une législation correcte les médecins devraient être obligés de déclarer à la sortie de l'asile que si la personne a commis un crime est-ce qu'elle est légitimement suspecte d'une rechute ou pas et que par ailleurs la sortie ne devrait pas être décidée par les médecins mais par un tribunal vous voyez on est vraiment au XIXe siècle ça n'a aucun rapport avec ce dont on parle de nos jours et le politique explique que si on avait pris justement des mesures plutôt que de perdre du temps en invective et bien après le premier crime il ne se serait pas trouvé un seul médecin aliéniste pour déclarer Vacher non suspect de rechute il n'aurait pas été remis en liberté et du coup il n'aurait pas commis les assassinats qu'il a commis ensuite alors on s'interroge beaucoup donc comme je l'ai dit sur la nature de Vacher est-il fou ou pas fou je vais passer sur les détails de ces questions la presse médicale elle-même est très divisée mais penche quand même plutôt du côté de la folie mais il se trouve que le procureur qui va décider de l'expertise de Vacher va nommer deux aliénistes et un médecin légiste très connu qui s'appelle Alexandre Lacassagne qui est le directeur des archives de l'anthropologie criminelle et qui a déjà commis des expertises que je qualifierais de responsabilisatrices et Lacassagne d'ailleurs ne va pas beaucoup s'intéresser aux écrits de Vacher parce que d'emblée en fait il va considérer que c'est un simulateur et on discute j'ai dit tout à l'heure à l'époque aussi du lieu où on pouvait enfermer les aliénés criminels puisque ce qu'on demande je fais un tout petit retour en arrière ce qu'on demande au Joseph Rénac c'est la création d'un lieu pour asile un asile pour aliénés criminels or ce lieu existe le premier asile pour aliénés criminels a été créé par l'administration pénitentiaire en 1876 comme une annexe de quartier de la maison centrale de Gaillon dans l'heure vous voyez sur le plan là vous avez en gros à gauche le château et puis un très long trait rouge à droite qui est en fait le quartier pour aliénés qui a été créé donc qui n'a pas duré très longtemps qui a duré jusqu'en 1906 la maison centrale ferme au début du 20ème siècle et en 1906 on dit ah il faudra vraiment ça y est on l'a on va tout transformer en asile pour aliénés criminels et en fait tiens c'est bizarre faute de moyens et bien la Chambre des députés laisse tomber et finalement l'asile n'est pas créé par contre peu d'années après 4 ans après en 1910 on a la première unité pour malades difficiles à l'hôpital de Villejuif il se trouve que le médecin qui était médecin-chef de Gaillon va être le premier médecin de Villejuif c'est Henri Collin alors pour avancer je dirais que Vaché va être transféré à la prison de Lyon pour être expertisé de manière plus approfondie par Alexandre Lacassa là vous le voyez porté parce que paraît-il il n'aurait pas voulu y aller il va écrire dans la prison il va se défendre une fois de plus en expliquant ses arguments il va subir une radiographie du cerveau probablement la première qui a été faite sur un détenu à l'époque on va effectivement trouver une balle dans le crâne il va continuer à faire des écrits il va continuer aussi à avoir une attitude de tentative d'explication de son geste et aussi d'énervement par exemple là il casse la porte de la prison parce qu'on ne veut pas le laisser aller à la messe il va écrire un mémoire justificatif tardif mais rien n'y changera il va être jugé fin octobre 1898 à la cour d'acide Bourg-en-Bresse le docteur Lacassane bien sûr va témoigner son rapport comme je l'ai dit est un rapport responsabilisateur d'ailleurs dans le rapport il y a une phrase tout à fait étonnante qui me paraît très intéressante qui est très significative l'attitude de Lacassane à l'époque c'est qu'il va le dire nous n'avons pas à donner des brevets d'impunité aux criminels donc Vaché en fait la théorie de Lacassane est très claire Vaché s'est autorisé de sa première irresponsabilité pénale pour commettre ses crimes il était persuadé qu'il allait pouvoir retourner à l'asile et bien c'est loupé il simule la folie on s'en est bien aperçu en fait c'est un tueur sadique Lacassane va même publier un ouvrage pour justifier sa position et Vaché va être condamné à mort et exécuté le 31 décembre 1898 et on va s'intéresser beaucoup à son cerveau le cerveau va être découpé en deux la partie gauche va être découpée en douze tranches va être envoyée à douze médecins différents pour savoir s'il y a quelque chose là dedans et comme il y a la chanson j'y retourne immédiatement et en fait les avis vont être assez partagés et je voudrais dire que la question du cerveau de Vaché a été même reprise par des médecins dans les années médico-psychologiques à la fin du non au début du XXIe siècle je crois en 2011 il y a eu quelque chose encore là dessus alors pour conclure en fait je voudrais dire peut-être deux choses d'une part cette affaire elle a été très médiatisée elle est caractérisée comme j'ai dit par une iconographie abondante qui représente majoritairement essentiellement un tueur de bergers isolés solitaires libres de ses mouvements et finalement libres de ses actions alors qu'on l'a vu même si j'ai dit très rapidement il a été très fréquemment enfermé et finalement le seul enfermement qu'il ait souhaité celui de la congrégation religieuse il y a été refusé mais tous les autres enfermements ont été contraints et ces séjours justement d'enfermement ont été scrutés pour comprendre la genèse entre guillemets du monstre et finalement en vain puisque le rapport d'expertise de la Kassagne insiste au contraire sur sa liberté d'agir et sur le fait qu'il trouvait du plaisir à commettre ses assassinats donc que nous dit Vacher lui-même de lui c'est qu'enfant il a été mordu par un chien enragé que jeune adulte il a subi une ablation partielle des testicules et que adulte par dépit amoureux il a voulu en finir avec la vie et que ça n'a pas marché donc finalement c'est une véritable trajectoire contrariée et que le docteur La Kassagne qui a expertisé Vacher caractérisait son école de criminologie par un certain d'aphorisme et parmi ces aphorismes il y en avait un qui a été beaucoup repris qui consistait à dire les sociétés ont les criminels qu'elles méritent ce que je trouve très intéressant mais bizarrement il ne l'a pas appliqué à Vacher c'était vraiment un tout autre concept et Vacher lui-même en dépit de ses nombreux écrits je pense ne savait probablement pas pourquoi il commettait ses assassinats mais il avait eu un jour une remarque dans le cabinet du juge d'instruction alors qu'on lui montrait des journaux où on parlait de lui où on disait que les ventreurs avaient encore frappé etc et puis il a eu une remarque qui à mon avis fait un écho involontaire évidemment à l'aphorisme de son criminologue finalement il avait répondu ceci il m'appelle un éventreur mais il vaut mieux être un éventreur que de faire des éventreurs voilà je vais m'arrêter là je pense merci et si vous voulez en savoir plus j'ai commis un affreux ouvrage de presque 800 pages sur les archives du dossier pourquoi j'ai fait ça comme j'ai quand même expliqué c'est qu'il y a eu autour des tueurs en série j'ai parlé de médiatisation il y a eu aussi des personnes qui ont abusé du sujet et qui l'ont traité de manière particulièrement déplacée je trouve et donc on peut parler sérieusement de ces questions et pas seulement en faire des films ou des mauvais bouquins et j'ai voulu prendre le lecteur au sérieux et lui donner des documents authentiques et expliquer qu'on pouvait réfléchir là-dessus de manière sérieuse et puis le deuxième livre est un peu différent c'est que j'ai voulu adopter le point de vue de la population de l'époque comme je l'ai dit ne lisait pas tous les journaux et donc raconter l'affaire par sa réception populaire c'est-à-dire par les complaintes donc j'ai retrouvé 17 complaintes et je les ai remises dans l'ordre pour montrer un peu comment la population aussi était prise par l'émotion judiciaire et comment elle réagissait par rapport au crime c'est assez frappant que ça résonne beaucoup avec l'actualité je sais que tu ne souhaites pas cette résonance et en dire grand-chose mais ça résonne beaucoup beaucoup d'histoires ces biographies terribles et ça résonne dans je ne sais pas dans notre clinique du quotidien écoute je ne sais pas je vais laisser Daniel dire un mot puisqu'on a une petite ardeur de discussion écoutez préparez vos questions oui alors un petit mot bonjour de m'inviter merci à Catherine Paulet Eric Cagna parce que je ne suis pas de la maison je suis j'essaye de être philosophe en tout cas prof de philosophie je suis et quelques remarques pas trop longues je vais laisser la parole mais je sais d'expérience quand il y a une journée ou une colloque ce qui importe c'est le repas du soir pour entendre les gens et c'est ce qui est dit et donc les remarques que je vais faire sont liées à ce que j'ai entendu et ce que j'ai entendu ce matin aussi les intervenants les tout premiers qui ont ouvert cette journée il me semble pour les choses rapidement n'ayez pas peur qu'il y a une scène qu'on pourrait appeler j'allais dire une scène classique une scène classique qui est pour une part romantique et pour une part imaginée cette scène classique je dirais je ne sais pas années 60 70 mes historiens pourront dire à quel moment elle prend fin cette scène classique je vois trois acteurs il y avait l'historien l'historien en surplomb après tout le nom de Foucault l'a parfaitement résumé et l'historien c'est un agent d'incertitude il était là pour nous dire est-ce que la folie ne serait pas qu'une formation qu'une invention sociale discours très puissant et je pense qu'il a pu à la fois exalter et peut-être stériliser un moment et encombrer la pratique psychiatrique est-ce que mon objet ne serait jamais qu'une invention sociale premier agent donc d'incertitude le je dirais l'historien deuxième agent soit aussi avec une image de toute puissance le pouvoir psychiatrique le fameux savoir pouvoir psychiatrique agent de normalisation et dans cette pince du savoir pouvoir les sujets normalisés étaient dans le pire des cas détruits dans le meilleur des cas justement réglés et normalisés et dans cette scène encore une fois pour une part imaginaire troisième puissance celle du fou qui dans l'acte même de son effondrement l'acte même de son impuissance mettait en jeu bien malgré lui une puissance une puissance transgressive ben justement celle de la folie qui mettait en cause les pouvoirs normatifs et dont la figure vous savez très bien a eu un moment a été portée très 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 haut par des mouvements contestataires et culturels je crois que cette scène là est morte il n'y a plus de société il y a le sociétal et on n'a plus affaire à trois puissances il me semble après ce que j'ai entendu hier soir et j'entends on a affaire à trois agents mais dénués de puissance la puissance du fou non je n'entends plus ça je sens une difficulté extrême dans l'existence certains sujets psychotiques difficultés qui entrelacent de manière absolument parfois inextricable à la fois le psychique et justement le social quelqu'un me disait hier on ne sait plus à quel moment enfin plutôt on peut le repérer mais la difficulté et l'impuissance psychique s'articulent s'entrecroisent avec des difficultés incroyables de vivre d'avoir même un lieu pour vivre dans ce qu'on appelle maintenant le social donc puissance du fou sûrement pas mais une extrême difficulté une extrême douleur d'existence qui articule le psychique et le social extrême puissance du psychiatre bien sûr maintenant ça fait rire tout le monde ça ce que la psychiatrie je crois ce que j'entends j'allais dire éprouver en caisse ben c'est justement si on reprend le mot aussi un effondrement une destruction près d'abord du service public en général une destruction de son savoir de ses savoirs qui sont dilués difficulté de la transmission au jeune psychiatre d'un savoir clinique difficulté de faire valoir une psychiatrie avant on aurait appelé humaniste disons qui n'a plus je dirais de moment d'écoute quasiment extinction on peut le regretter pour ma part je le regrette d'une psychiatrie je dirais d'orientation psychanalytique les jeunes psychiatres n'ont jamais lu je pense certains mais beaucoup je pense une ligne de Freud et de Lacan donc extrême dissolution du savoir et le pouvoir à écouter mes amis psychiatres est de plus en plus menu parce que leurs conditions de travail sont de plus en plus difficiles et rendues difficiles me dit-on parfois disons-le par l'état et troisième figure la figure de l'historien elle aussi vous l'avez entendu ne prétend plus être une figure de puissance mais une figure je dirais de scrupule et de précision et en entendant ce que disait mon collègue j'ai l'impression que le cas Vaché finalement c'est l'inverse du cas Pierre Rivière vous savez qui a tué son frère son frère son père sa soeur sa mère enfin je sais pas c'est une hécatombe je dois en oublier en mettre en trop Pierre Rivière après tout il se dit il se dit et vous savez que Foucault va récupérer des années après son témoignage flamboyant admirablement écrit là on a affaire avec Vaché à une figure qui est double justement une figure je pense qu'une poêle a raison qui résonne avec notre actualité après tout je fais exprès un peu des anachronismes imaginons Vaché maintenant BFM TV en ferait ses choux gras à l'époque bien sûr c'était ses feuilles je sais pas comment les appel journalistiques je ne sais pas mais bon il est pris dans un système qu'on pourrait dire anachroniquement déjà médiatique il est pris également et vraiment soumis même une fois mort à une objectivation l'ombre aux eaux la découpe du corps etc donc vraiment quelqu'un qui est un objet un objet médiatique et je dirais psychiatrique et en même temps vous écoutez je ne connaissais pas le cas j'avais vu le film une ville qui mélange quoi finalement pour une part une extrême banalité d'existence et en même temps une sorte de folie furieuse et dans ce mélange entre la folie la folie furieuse et l'extrême banalité émerge une figure que vous avez décrite c'est la figure du psycho killer qui est aussi une figure finalement très très moderne et qu'il va incarner je dirais avant l'heure vous avez parlé bien sûr des psychoses mais silence des agneaux etc des générations ont baigné là-dedans donc vous voyez finalement trois figures qui ne sont pas des figures de puissance mais qui sont des figures d'impuissance mais je crois et avoir écouté vraiment avec beaucoup d'attention hier mais les gens autour de moi à parler au repas et à écouter ce que vous avez dit et écouter parfois Catherine Paulet et Eric Cagnat traversant ces trois figures désormais d'impuissance hélas pour l'impuissance du psychiatre je sens quelque chose qui reste et y compris dans votre discours je dirais ce qui persiste c'est mon vocabulaire c'est pour l'historien pour le psychiatre pour le patient est-ce le cas je n'en sais rien je ne suis pas clinicien c'est l'énigme de la subjectivité et je pense que si on est psychiatre et historien en tout cas je dirais de la psychiatrie juridique on ne peut pas ne pas être pris par l'énigme de la subjectivité et si je citais Lacan parce que pour ma génération la psychanalyse compte vous savez la fin de l'éthique ne pas céder sur son désir ce qui ne veut pas dire céder à ses désirs ne pas céder sur son désir il me semble que ça veut dire pour le psychiatre ne pas céder sur son désir de s'inquiéter de la subjectivité et ne pas céder sur son désir de prendre soin de subjectivité qui ne sont pas en mesure de prendre soin d'elle-même et ce que j'ai entendu hier me permet sans que ce soit pathétique j'aime pas le pathétique c'est quand même dans le meilleur des cas une figure un discours de l'inquiétude des psychiatres et des soignants dans le pire des cas parfois une figure de la un discours de la douleur et je suis attentif au mot qu'a prononcé tout à l'heure Catherine Pollet qui n'a pas parlé je sais pas si c'est volontaire ou pas mais c'est sans secret de la politique mais qui a parlé d'éthique et me disait que traversant ces trois figures celle de l'historien inquiet et non plus en surplomb celle d'une malade entre guillemets mentale du psychotique et celle du psychiatre traversant ces trois figures j'entends de la part de la de la voix psychiatrique cette exigence de ne pas céder sur la subjectivité et du soin et je me dis de l'extérieur moi qui ne suis pas eu tout un spécialiste que s'il y a un combat il ne peut être me semble-t-il de votre part que dans cette exigence éthique qui est la vôtre une fois encore une fois que la scène romantique s'est écroulée voilà c'était tentant alors écoute j'espère qu'on pratique l'éthique de la sollicitude peut-être des questions dans la salle si quand même Eric je passerai le micro à ceux qui veulent poser des questions mais en attendant que les questions émergent je veux bien en poser une à Marc Renville le cas de Joseph Vaché s'il arrivait aujourd'hui il donnerait peut-être lieu à des plaintes ou des tentatives de poursuite de la part des familles des victimes qui porteraient plainte contre le directeur de l'hôpital de Dôle ou bien contre le psychiatre qui l'avait déclaré guéri est-ce que ça a eu lieu à l'époque alors c'est une très bonne question effectivement que la place des victimes dans cette affaire en réalité Vaché attaque son propre camp c'est-à-dire qu'il tape dans la misère sociale les jeunes bergers et bergères sont souvent des enfants sont parfois des enfants placés à la campagne et donc les familles ne sont pas là il n'y a pas de partie civile constituée au moment du procès de Vaché et c'est uniquement le parquet qui va représenter les familles et ce qu'il faut aussi rappeler c'est qu'il y a une procédure comme très particulière dans le cas de Vaché où il va à procès que pour un crime que pour un assassinat il n'y a pas eu de regroupement des affaires or j'ai vérifié juridiquement c'était possible alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait alors même que le procureur demande au juge d'instruction de rassembler des informations sur les 11 assassinats avoués pour l'expertise médicale moi je pense que l'explication est relativement simple c'est qu'ils avaient deux solutions soit ils regroupaient et ils faisaient un procès pour toutes les affaires soit Vaché se baladait de cour d'assise en cour d'assise dans 11 départements différents donc avec un risque évidemment qu'il soit condamné à mort une fois puis une autre fois pas condamné à mort mais surtout le risque si on regroupait tout c'est qu'on s'intéressait au crime dans l'ordre chronologique et l'ordre chronologique il est fatal c'est à dire qu'au bout de 50 jours sorti de l'hôpital en état de complète guérison Vaché commet un premier assassinat donc le débat aurait été certainement beaucoup plus intense qu'en prenant un assassinat un peu au hasard plutôt vers la fin de sa série mais pas non plus le dernier et donc les familles ne sont pas présentes effectivement mais elles sont présentes par contre dans les complaintes je ne vais pas en rechanter là mais disons que la complainte criminelle est très intéressante parce que justement c'est la seule voie populaire que l'on ait sur ces affaires là et curieusement elles n'ont pas été conservées c'est à dire qu'il n'y avait pas de dépôt légal c'était des feuilles de canards qui étaient très souvent faites plus ou moins de manière illégale et on a beaucoup de mal à les retrouver on a fait une base de données justement grâce à Jean-François qui lui-même est interprète de complaintes maintenant avec Xavier Larou un ancien professeur de maths qui a pris un très beau livre d'ailleurs sur Chanter le crime où il rappelle toute cette tradition qui a duré jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale il faut savoir que la complainte criminelle s'éteint vraiment quand il y a des radios dans tous les foyers mais avant ça fonctionne encore très très bien notamment dans l'entre-deux-guerres donc la voie populaire on ne l'a pas dans la presse on l'a dans ces petites complaintes et on ne l'a certainement pas au tribunal parce que les familles n'ont pas les moyens de se défendre en fait ce qui n'est pas le cas pour toutes les affaires bonjour je pense qu'aussi qu'à notre époque il y aurait eu beaucoup d'études IRM sur son cerveau parce que l'emplacement de la balle aurait pu être un élément déterminant on aurait pu penser que cette balle qu'il avait dans la tête avait détérioré certaines zones de son cerveau donc je pense qu'il y aurait eu beaucoup d'études physiologiques d'IRM de scanner etc et on sait qu'il y a certaines atteintes cérébrales qui peuvent être en lien avec certains comportements bien que je sois comme vous je pense que les études psychanalytiques sur le sujet soient déjà éminemment enfin soient suffisantes mais on ne peut pas quand même faire abstraction de la de cette problématique cérébrale qu'ils pouvaient avoir oui bien sûr surtout avec l'essor actuel du neurodroit etc on aurait eu droit à des batailles d'experts sur l'état du cerveau de Bacher mais c'était le cas à l'époque c'est juste qu'ils l'ont fait avec leurs propres moyens c'est à dire qu'ils ont fait des expériences sur le cerveau avec des techniques d'analyse qui évidemment étaient peu poussées mais il y a eu une réelle controverse sur ce qu'on pouvait voir du cerveau et ce qu'il pouvait permettre d'inférer du comportement de Bacher avec quand même plutôt une réponse du docteur Toulouse d'ailleurs qui était en partie à l'origine de ces choses là et Edouard Toulouse étant un médecin qui va devenir très important par la suite avec notamment sa théorie de la biocratie la prophylactie criminelle etc et lui il était vraiment persuadé d'ailleurs il avait failli aller témoigner au procès mais finalement peut-être qu'il n'a pas voulu s'opposer à la Kassane tout de suite parce qu'il était beaucoup plus jeune que la Kassane à l'époque mais il était persuadé qu'il y avait quelque chose dans le cerveau et que même si on ne le voyait pas maintenant ce n'était pas la preuve qu'il n'y avait rien et ça c'est une objection que je trouve très intéressante c'est ce qu'on utilisait aussi pour le cerveau des criminels on disait oui certes on ne trouve pas mais c'est parce que notre science n'est pas assez bonne mais vous verrez plus tard on finira bien par trouver et ça c'est une constante et c'est un argument qui permet de maintenir l'hypothèse justement d'une détermination cérébrale des comportements qui peut durer longtemps en fait c'est fondé de dire qu'on peut très bien c'est irréfutable c'est pas stupide c'est plutôt en épistémologie merci beaucoup pour l'exposer est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans les débats du jury entre jurés sur l'affaire Vaché je n'ai malheureusement pas d'écho du jury mais d'abord parce que normalement on n'a pas moyen de savoir j'ai travaillé sur une autre affaire où j'ai trouvé des écrits du président de la cour d'assises mais sur une autre affaire donc je sais à peu près comment ça s'est passé pour le jury puis le jury avait protesté sur cette affaire là publiquement sur la peine qu'ils avaient estimé trop courte mais sur Vaché non en fait ce qui est très clair dans l'affaire Vaché c'est qu'on veut on veut le punir et en fait on veut s'en débarrasser c'est évident que le juge d'instruction qui au début pense que Vaché est fou va grâce à la Cassagne en écrivant à la Cassagne parce que je ne l'ai pas dit mais ils ont une relation qui s'établit entre deux qui est quand même assez particulière parce que le juge d'instruction lui attend le rapport et il espère un rapport responsabilisateur parce que la Cassagne lui a expliqué aussi que Vaché n'était pas aliéné donc non je n'ai pas de le procès en fait s'est déroulé de la manière suivante il n'a duré que trois jours et il est entré en concurrence avec l'autre grande affaire de l'époque qui était l'affaire Dreyfus et donc les journalistes qui sont venus de Paris ont assisté à la première journée et sont repartis en fait sur Paris parce qu'il y avait la cour de cassation qui devait statuer sur la révision du procès de Dreyfus et ce qu'on a oublié aussi c'est qu'à l'époque l'affaire Dreyfus dans les campagnes on en parle moins que de l'affaire Vaché parce que ce qui est en cause c'est quand même les gamins des campagnes et donc ça fait grand bruit mais non je n'ai pas d'éléments sur le jury mais comme je disais par contre Vaché va se défendre encore même au moment de l'affaire pendant les trois jours du procès et surtout qu'au tout début le président du jury va dire écoutez son avocat va dire soit il est fou soit il n'est pas fou et moi je vais vous démontrer qu'il est fou et le président du jury dit écoutez cette question de la folie on la réglera plus tard on va d'abord faire le procès puis s'il y a besoin on fera une expertise parce qu'en fait il y a une demande de contre-expertise qui est faite et le président du jury dit à Vaché si vous faites le fou je vous sors et donc ce que j'ai découvert aussi parce qu'on en a très peu parlé c'est que Vaché donc du coup va se taire pendant le réquisitoire par exemple la lecture de l'acte d'accusation mais il va mimer l'acte d'accusation et toute la salle va être morte de rien et ça c'est dans quasiment aucun journal je l'ai trouvé parce qu'il y a un surveillant pénitentiaire qui assiste et qui n'a pas les codes du journalisme quand il va écrire sa relecture du procès il va expliquer que Vaché il va faire rire tout le monde et je me suis dit mais il y a eu un procès aussi assez extraordinaire mais de toute façon Vaché il a des pancartes il dit il fait vraiment pour le coup je pense qu'il fait un peu le guignol pendant le procès parce qu'il essaie d'obtenir son irresponsabilité mais avec la cassagne en face de lui c'est peine perdue et donc il n'y aura pas de contre-expertise oui moi j'ai une question à vous poser mais je voudrais d'abord alors Dominique Bataillard je me présente et j'ai surtout à vous remercier parce que vous mettez la barre très haut pour les discussions j'espère que nous allons être à la hauteur moi d'abord je veux en tant que responsable des unités pour malades difficiles je voulais vous remercier de nous redonner un peu le sens de l'histoire des UMD effectivement bien que l'orientation des patients vers les UMD est complètement changée depuis ce que vous avez décrit depuis la maison de Galon moi je me pose la question quand même mais qu'est-ce qu'il y a après les UMD parce que c'est en dehors de la question du sens qu'on peut avoir sur ces comportements en dehors de la question de l'altérité et de la compréhension de l'altérité dans tous ces comportements reste quand même la question sociale essentielle c'est-à-dire que fait-on et comment traite-t-on mais traite-t-on dans le sens accompagnement moi je le mets dans ce campagne de ces personnes qui sont alors c'est vrai qu'on a déjà eu des grandes discussions avec Catherine sur la présence de ces patients psychotiques en prison et je peux en témoigner puisque je suis aussi médecin à la maison centrale d'Arles où on a une très grosse proportion de patients qui ont ce profil peut-être pas aussi aussi sanglant que mais quoi que mais que fait-on de ces personnes parce qu'après un passage effectivement dans nos murs en UMD c'est toujours un passage qui est limité puisque on ne sait pas un lieu d'hébergement quand fait-on voilà donc c'était un peu la question que je pose à l'historien même si vous vous mettez de côté je trouve que l'histoire est fondamentale pour essayer d'avancer et faire des propositions pour plus tard merci merci pour cette question difficile déjà je peux vous répondre sur les UMD je voudrais quand même signaler le travail de Véronique Faux-Vincenti qui a travaillé sur la naissance des UMD en France en particulier celle de Villejuif qui a fait un travail remarquable justement parce qu'elle est allée lire les dossiers des patients des premiers passants qui avaient été donc traités entre guillemets par Henri Collin et ce qu'elle montre bien c'est que une fois de plus malheureusement j'ai envie de dire il a fait avec les moyens du bord c'est-à-dire que le traitement c'était essentiellement la mise au travail des aliénés qu'il recueillait et et que c'était vraiment un lieu d'orientation moi avec le recul de l'histoire j'ai l'impression que les institutions se démultiplient à mesure qu'on a que des populations et qu'on essaie d'avoir un tamis en disant bon ben finalement c'est pas la bonne population il faudra les mettre ailleurs puis ils vont donc effectivement ailleurs on crée l'institution on est content puis l'institution se remplit on se dit oh boy mais enfin bon là je suis désolé mais ceux-là ils ne correspondent pas donc on les met encore ailleurs et on ne sait pas vraiment quoi je ne peux pas en faire mais moi je ne suis pas médecin donc je ne peux pas vous dire ce que je peux vous dire aussi sur Gaillon pour l'avoir travaillé un petit peu c'est que les personnes qui sont entrées dans cette institution donc dans ce quartier asilaire tout simplement on les mettait au travail en fait tout ce qu'il y avait comme traitement à l'époque c'était un tout petit quartier d'hydrothérapie et pour le reste il y avait un quartier de sûreté avec des 3-4 cellules qui avaient été construites sous la colline il y avait les gardiens étaient des gardiens des agents de la maison centrale pardon des détenus de la maison centrale qui étaient au service général et donc comme récompense ils avaient le droit d'aller à l'asile pour pouvoir s'occuper de la garde des aliénés enfin je pense que de tout temps on a fait avec 3 francs 6 sous et que en faisant comme ça on a les résultats qui correspondent à ça déjà c'était extraordinaire d'avoir créé ce quartier qui avait autrefois un quartier pour mineurs délinquants mais ça n'a pas duré et vraiment ça n'a pas duré parce qu'en 1906 c'est l'embryon du ministère de la santé qui doit s'en occuper et là ils disent non mais vous plaisantez on n'a pas les moyens on n'a pas l'argent oui bien sûr attendez on va trouver un truc plus sympa voilà les écrits ou Vaché qui s'évade tiens allez c'est pas mal ça bonjour je suis Marie Lausier psychologue tout à l'heure vous avez fait mention de certains écrits sur la trajectoire contrariée sur son corps les morsures les testicules l'échec du suicide il y a eu des mentions aussi d'écrits sur l'enfermement qui concernent plutôt l'aspect social je voulais savoir s'il y avait des écrits sur sa vie affective lui-même faisant mention de sa vie affective outre que sa relation avec Louise surtout avant qu'il soit placé qu'est-ce qu'il pouvait en dire est-ce que merci eh bien oui en fait moi ce que je trouve intéressant dans Vaché c'est ce que je me disais bon il faut que je lise les bons auteurs donc soit les tueurs en série je vais en éviter certains puis je vais plutôt me plonger dans Daniel Zaguri qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime qui me paraît être quelqu'un qui cherche vraiment à saisir quelque chose de l'ordre d'une clinique ou d'une description et ce qui montre bien Daniel Zaguri en tout cas moi ce que j'en ai compris c'est que le tueur en série c'est pas le tueur hollywoodien qui est dans une totale maîtrise de sa trajectoire qui manipule tout le monde etc c'est que plutôt qu'il sait pas du tout il s'interroge exactement sur le sens de ce qu'il fait et j'ai l'impression qu'on retrouve ça chez Vaché c'est-à-dire que dans ses écrits il y a une authenticité qui tient justement à cette interrogation et ses écrits n'ont pas été imprimés évidemment à l'époque sauf la lettre d'aveu parce que j'ai oublié quand même de dire que quand il avoue il avoue sous condition c'est-à-dire qu'il dit au juge d'instruction voilà vous avez ma lettre d'aveu maintenant vous allez la publier dans le progrès dans Lyon dans le petit parisien et tant qu'elle sera pas publiée je vous en dirai pas plus donc on a parlé de médias Vaché est aussi de cette manière le premier tour médiatique qui va utiliser les médias à ses propres fins pour essayer de se défendre donc en ce sens-là il y a évidemment très différent de Pierre Rivière qu'on a cité et Pierre Rivière lui assume totalement non seulement ses actes mais il les revendique comme étant justifié par l'attitude que la mère avait par rapport à son père tandis que Vaché lui dit moi je ne sais pas je tue je ne sais pas ce qui se passe et c'est pour ça que j'en suis innocent donc les écrits si on faisait un travail sur les écrits plus précis que ce que j'ai fait on pourrait surtout comparer moi ce que j'ai vu c'est comparer les brouillons d'écrits parce que Vaché est quand même assez laborieux même s'il y a une très belle écriture il a des brouillons et ces brouillons souvent n'ont pas été conservés mais j'en ai relu un qui était écrit sur une enveloppe qui était le brouillon de la description de son premier assassinat et le premier assassinat quand on lit le brouillon qui est beaucoup plus explicite sur son état d'esprit c'est qu'il revient contrarié justement de sa visite non pas spécialement à Marseille mais à Toulon de sa soeur il est inquiet parce qu'il a entendu dire que peut-être la gendarmerie le recherche pour le remettre à l'asile de Dôle et il a vraiment l'esprit embrouillé et il se sent de cette manière entre guillemets humilié il sait pas comment il va s'en sortir il retourne chez lui en fait et c'est sur le chemin du retour dans la ferme natale qu'il rencontre cette jeune femme qui peut-être lui évoque Louise j'en sais rien et qu'il met à terre qu'il frappe de coups de pied et qu'il étrangle donc c'est vraiment pas le mode opératoire qu'il va utiliser ensuite qui va être d'une certaine manière beaucoup plus sûr parce qu'il égorge d'abord ses victimes donc du coup elles peuvent rien dire et puis après il pratique ce qu'il pratique dessus donc oui je pense que les écrits peuvent pour un psychiatre ou un psychologue si on les relie tous dire quelque chose de sa subjectivité c'est quelqu'un qui s'est probablement en partie à chercher à se comprendre lui-même en tout cas quand vous regardez les deux photos de Louise et de la première victime elles se ressemblent un peu et elles sont habillées pareilles oui 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 c'est bien alors il n'a pas tué que des femmes pardon il a tué aussi des jeunes bergers mais la première effectivement c'est une femme sur laquelle sauf erreur si je me souviens bien il n'y a pas de sévice sexuel c'est vraiment un crime commis rapidement et improvisé je vais la retrouver pourquoi ça hésite s'il vous plaît au niveau oui c'est vrai qu'elle se ressemble hop elle est là oui oui concernant les tueurs en série qui se comptent par centaines depuis beaucoup de temps on ne pourrait pas compléter l'expertise psychiatrique avec une expertise un peu plus scientifique au moyen d'IRM qui serait interprétée par par exemple des neuroradiologues concernant même les terroristes oui alors moi j'ai une réponse qui ne sera pas la mienne qui sera celle des frénologistes ceux qui tâtaient les bosses du crâne au début du XIXe siècle pour reconnaître les talents les penchants de chacun alors je rappelle que la frénologie ça ne marche pas la cranioscopie même à la pause si vous me demandez je ne tâterai pas les crânes mais il pensait qu'il y avait un instinct carnassier et c'est intéressant parce que ce qu'il disait c'est qu'il y avait un instinct carnassier qu'on retrouvait chez les animaux carnivores mais pas chez les herbivores qu'on pouvait retrouver chez l'homme s'il était normalement développé ça allait mais par contre s'il était très développé ça faisait que vous aviez une tendance à vouloir tuer tendance irrépressible à vouloir tuer mais ce qu'ils ajoutaient et c'est là que c'est une bonne leçon d'épistémologie pour les théories présentes et même les théories à venir ils ajoutaient que l'instinct carnassier ne suffisait pas pour faire un meurtrier parce qu'ils disaient il y a quand même d'autres métiers qui vont vous permettre d'assouvir votre instinct de manière légitime et ils citaient bourreau, charcutier, boucher général d'empire et ça peut faire sourire mais je ne sais pas bien sûr qu'ils avaient totalement tort quand on nous parle d'un centre de l'agressivité je ne sais pas si ce n'est pas un peu d'agressivité qu'il faut pour avoir pour gagner des compétitions sportives ou pour être un grand patron d'entreprise donc moi je pense qu'il y a effectivement probablement peut-être point d'interrogation des déterminations plus ou moins physiologiques qui vont nous tendre à certaines dispositions mais ne nous disent rien de la trajectoire sociale ça je ne crois pas alors rétrospectivement c'est des prévisions du lendemain en fait donc ça c'est possible mais les prévisions vraiment prévisionnelles ça c'est je crains que je crains que l'énigme de la subjectivité qu'on a évoqué tout à l'heure persiste malgré tout et que on est face à des situations et d'ailleurs c'est très intéressant ce que dit Vaché il dit je suis innocent il dit je ne suis pas fou je suis innocent notre regard à certains moments le fait pencher du côté de la folie probablement et à d'autres moments parce qu'on veut y voir une responsabilité etc donc on ne dépasse pas on a beaucoup de difficultés à dépasser l'énigme et ça ça reste une énigme alors est-ce que c'est bien j'en sais rien mais en tout cas on est toujours face à cette dualité de l'être et je trouve extrêmement intéressant que cet homme dise au fond je ne sais pas ce qui m'arrive je ne sais pas ce qui s'est passé et je suis innocent de cela et c'est un discours qu'on entend extrêmement souvent et il y a cette vérité de l'être là et puis il y a la réalité de ce qui a pu se passer et il y a ce que dit Dominique c'est-à-dire et après comment est-ce qu'on recolle les morceaux comment est-ce qu'on retisse du lien comment est-ce que on fait comme travail avec les personnes puisque nous travaillons pour l'essentiel en milieu pénitentiaire mais pas que parce que ce sont aussi des personnes qu'on retrouve par la suite il y a un avant et un après prison qu'on retrouve par la suite c'est comment on travaille avec elles pour refaire du lien autour du trou quoi qu'est cette énigme du passage à l'acte alors on a parlé de la thématique c'est psychose et prison évidemment toute la question du crime du crime grave et de l'homicide ne renvoie pas bien sûr à la psychose mais là on prend ce cas particulier c'est au sujet de ce cas particulier et de ceux qui ressemblent à ce cas particulier c'est qu'est-ce qu'on peut faire alors on ne peut pas faire tout seul ça c'est clair on ne peut pas faire c'est-à-dire que la science la science ne rend pas la liberté à la vérité mais on fait ça à plusieurs et je pense que il y a de l'irréductible dans ce qu'on a raconté aujourd'hui vraiment bon une seule une remarque de Hegel j'aime beaucoup il connaissait ses mouvements de pensée bien sûr pas la neurologie Hegel dit écrit la pensée n'est pas un os il y a